Bonjour à tous, c'est Alexandre TheGamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube. C'est ma plus grosse erreur depuis que j'ai commencé, ma chaîne, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et on part sur le sujet maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec ma chaîne YouTube ? La raison est toute simple. En fait, comme vous le savez, j'ai publié avant-hier le test sur la manette Access et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans ce que j'avais dit. Donc j'ai dit, c'est pas grave, comme sur YouTube tu peux planifier tes vidéos en avance, je vais supprimer la vidéo que je viens d'uploader et planifier à la date prévue et puis refaire le montage. Sauf qu'en voulant supprimer la vidéo de ma chaîne YouTube, j'ai mis ce clic en fait et j'ai tout supprimé la première page de mes vidéos. En fait, au lieu de cliquer sur la vidéo en question, j'avais cliqué sur tout sélectionné. En tout, j'avais perdu 3 mois de vidéos. Donc dans le doute, dans le coup, je contacte YouTube, je dis voilà, j'ai supprimé des vidéos de ma chaîne, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec votre équipe ? Parce que je me rappelle que quand j'étais hacké, ils m'avaient enlevé des vidéos et puis ils avaient pu les récupérer. Donc bon, et puis là on me dit, ben non, toute suppression est irréversible. Donc, bien cool. 3 mois de vidéos foutues en l'air. J'étais, j'avais les glandes quoi. Donc toute la journée de mon anniversaire du 1er au 2 décembre, j'ai remis les 3 mois de vidéos. Sauf, sauf les interviews que j'avais fait à la Paris Games Week. Parce que, ben j'avais du travail à faire en amont pour la manette Access. Donc ces vidéos-là reviendront dans la période de Noël. Je suis dégoûté parce qu'elles avaient bien marché. Et puis sur la vidéo unboxing, bon là elle a refait ses vues. Mais quand je l'avais sortie, elle avait fait 1300 vues. Et je dis, ben j'ai 1300 vues qui s'en vont. Donc bon, mais voilà. Donc c'est bon, elles sont revenues. Par contre, l'algorithme de YouTube, vu que j'ai tout supprimé, 3 mois de vidéos, ben voilà. L'algorithme YouTube m'a totalement niqué. Ce qui fait que, ben, il y a des vidéos qu'ils ont fait leur vue, qu'ils les font plus, enfin voilà. Vu que je les ai remises. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous. Si vous avez du temps, et si vous regardez cette vidéo, ben n'hésitez pas à re-regarder ces anciennes vidéos. J'ai tout ressorti au compte-gouttes, à part la saison sur F-Manager, qui devrait ressortir également. Parce qu'on va la finir en début d'année prochaine. Donc voilà. Mais on devrait la finir en début d'année prochaine sur Twitch. Donc voilà. Mais surtout, si vous avez du temps, n'hésitez pas à liker et revoir mes anciennes vidéos pour me donner en visibilité et redonner des vues à mes vidéos pour que l'algorithme, ben, à nouveau, pas que ma chaîne soit totalement détruite à cause de l'algorithme. Donc voilà. Uniquement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à revoir les vidéos que je viens de remettre. Je sais, c'est chiant. Mais j'ai fait une erreur. Et voilà. On peut dire que depuis que j'ai commencé YouTube il y a 10 ans, c'est ma plus grosse erreur sur YouTube. Donc voilà. J'étais relativement dégoûté. Parce que, ben, j'avais contacté YouTube. Et voilà. Donc, ils me disent, ben, quand on supprime une vidéo, c'est irréversible. Irréversible. Alors que je pensais qu'avec les équipes de YouTube et leurs serveurs, on pouvait faire quelque chose. Mais non. Donc, surtout, j'espère ne plus jamais de ma carrière de YouTube misclic sur un mauvais, sur un mauvais icône parce que ça peut vous foutre votre chaîne en l'air. Bon, ben, c'était tout. C'était pour vous prévenir. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était très galère pour moi à tout remettre. J'ai tout remis dans la foulée. Mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Et je compte sur vous pour aller revoir ces vidéos. Parce que, voilà. Et les interviews de l'appareil McSwick reviendront pendant la période de Noël parce que je n'ai pas eu le temps de les remettre. Étant donné, la charge de travail que j'ai actuellement, j'ai fait au plus urgent. Les vidéos qui étaient le plus urgent à remettre au niveau comment on voit des jeux, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à revoir ces vidéos. Et puis, encore, désolé de la jeune occasionnée. Vous avez dû vous en rendre compte. Mais elles sont de nouveau là. À part F1 Manager et les interviews. Mais elles vont revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, si la vidéo vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laisser un commentaire. et à activer la cloche. Et sur ce, c'était Alexandre The Gamer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous êtes YouTuber comme moi, faites attention à ce que vous faites dans les manips parce que ça peut être dramatique. Bon, sur ce, c'était Alexandre The Gamer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501